Musique Salut à tous, t'as de ma viette, c'est Roya, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo SWTOR guide de classe Et donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à la dernière spé du maro et de la sentie, à savoir l'aspect carnage et combat Par contre je dois corriger une erreur que j'ai balancée lors de mes précédentes vidéos Je disais que l'aspect carnage était pour moi à la base l'aspect la plus dure à jouer des 3 Et bien je tiens à rectifier le tir parce que finalement il n'en est rien J'ai trouvé un super compromis et du coup on a de très bons résultats Et la rotation est vraiment très simple et du coup elle devient beaucoup plus facile à jouer que l'aspect d'autre Mais elle reste un petit peu plus difficile à maîtriser malgré tout que l'aspect Führer ou concentration Mais vous allez voir que finalement c'est assez simple dans l'ensemble Et donc aujourd'hui nous allons parler des points forts et des points faibles de la spé carnage et combat Ensuite je vais vous parler un petit peu du stuff car je le rappelle il y a des changements à ce niveau là pour cette spé Ensuite on ira voir les points importants de ces spé Je vais vous présenter l'opener, la rotation et on se fera une petite démonstration sur poteau Ainsi qu'un petit bilan rapide sur le maraudeur de manière générale Et si j'ai un petit conseil à vous donner les gars C'est qu'une fois que vous aurez maîtrisé et stuffé votre perso Essayez moi ces spé parce que franchement je les ai sous-estimé Elles sont vraiment très amusantes à jouer Honnêtement une fois que j'ai réussi à finir de travailler l'opener et la rotation J'ai vraiment pris mon pied en jouant cette spé en OP Franchement elle est très amusante Même si elle DPS moins que les autres Et encore ça c'est sujet à la discussion Franchement elle est super sympa Je me suis vraiment amusé et je crois que ça va devenir maintenant ma spé favorite pour le maro et la sentie Le fait d'avoir réussi à travailler un truc complet honnêtement ça m'a vraiment fait du bien Et je vous recommande chaudement d'essayer Bon bah maintenant que ça c'est fait écoutez je vous propose qu'on attaque directement dans le but du sujet Et nous en voir maintenant les points forts et les points faibles Ok mes petites moviettes Maintenant pour ce qui est des points forts de la spé carnage et combat Ils sont les suivants Premièrement nous avons un DPS régulier et une énorme capacité de burst Alors si vous avez vu mes vidéos précédentes Vous avez pu constater que je mets en point faible bien souvent DPS aléatoire et à juste titre Et bah là nous n'aurons pas ce problème en spé carnage et combat Nous avons un DPS de moyenne plus faible certes Mais une fourchette de dégâts beaucoup moindre que dans les deux autres spé Et ça c'est quand même sympa Parce qu'il faut vraiment le prendre en compte Pour vous dire la moyenne de dégâts est entre 9k7 et 10k Donc ça paraît faible comparé aux deux autres spé Et je suis d'accord avec vous Mais voilà on a vraiment un DPS régulier Et ça c'est vraiment sympa Et pour ce qui est de la capacité de burst Nous avons deux capacités Une que nous verrons plus tard via l'arbre de talent de l'aspect carnage et combat Et la deuxième c'est parce que nous avons une énorme vitesse de frappe Une fois qu'on a claqué le ravage Franchement on devient ultra rapide Et du coup ça nous permet d'envoyer un énorme DPS sur une courte période Et ça sur certains boss ça peut être royal Deuxièmement la rotation est assez simple Donc là je le répète au cas où vous n'avez pas bien compris Je corrige ce que j'ai dit L'aspect carnage est beaucoup plus facile à jouer que l'aspect annihilation Du coup je la place vraiment entre l'aspect fureur et annihilation Et vous verrez que finalement une fois que vous connaissez l'opener et la rotation par coeur Vous n'aurez aucun soucis pour l'exécuter Surtout dès que vous avez compris les mécaniques Après ça va tout seul il faut juste ça Comprendre les mécaniques et être rapide d'exécution Troisièmement aucun problème de rage ou de concentration Bon là c'est un petit peu comme pour l'aspect fureur et concentration Tout est calculé pour que tout soit exécuté de manière efficace et simple Contrairement à l'aspect dot où on est un peu soumis à la RNG Via les procs de points de rage et du coup là nous n'avons pas ce problème Donc c'est évidemment un très bon point Quatrièmement nous avons la meilleure vitesse de frappe du jeu Donc oui le maro et la sentie quand ils claquent leur ravage ou leur zen Ce sont les classes les plus rapides du jeu parce qu'on frôle le 50% d'alak Bah mine de rien c'est pas dégueulasse 50% d'alak c'est quand même énorme Et du coup vous allez voir qu'une fois que vous claquez le ravage Alors là vous avez intérêt à être rapide par contre Parce que sinon vous allez chuter votre DPS Et c'est pas le but Cinquièmement c'est très muséant à jouer en PVE Et un vrai boucher en PVP Donc j'insiste bien sur ce point Comme je l'ai dit au début J'avais vraiment pas envie de faire cette spame Je me suis dit allez bon on va quand même la travailler Je suis là pour faire les guides Et finalement une fois que j'ai trouvé l'opener et la rotation Et que je commençais à faire des bons résultats sur poteaux J'ai dit putain c'est excellent Et j'ai enchaîné des poteaux Je me suis amusé J'ai fait quelques tests en PVP Et là je me suis mais éclaté Ou plutôt j'ai éclaté les autres On va pas se mentir Bon des fois j'en ai pris plein la gueule aussi En même temps quand tu te prends une assiste de 3 snipers Tu te doutes bien que Enfin bref Et en PVE j'ai essayé en OPHM Et un peu sur du NIME Et honnêtement Je me suis vraiment éclaté J'ai trouvé ça très amusant L'aspect est vraiment super dynamique Et elle est fun Elle a pas l'air comme ça Ok elle déplace moins que les deux autres spes Mais elle est très amusante à jouer Et puis finalement elle est assez intuitive Quand on sait que c'est un opener et une rotation fixe On sait où tout va Et ben Elle est beaucoup mieux que l'aspect fureur et concentration au final Même si elle déplace moins Tout simplement parce qu'elle est plus nerveuse Plus intéressante Et du coup Tout ça cumulé fait que j'adore vraiment cette spé Et en tout cas à mon sens C'est une spé qui mérite qu'on lui donne sa chance Voilà Et comme dit pour le PVP J'aime autant vous dire que Quand vous claquez votre debuff d'armure Le ravage Et que vous claquez vos 3 plus gros sorts En face le mec sa vie Il va rien comprendre à ce qui lui arrive Et c'est une spé qui n'est quasiment plus jouant au PVP Et c'est dommage Parce qu'elle a le mérite de vraiment surprendre les cibles Et en arène Franchement elle est loin d'être ridicule Croyez moi Bon ben voilà pour les points forts Bon ben maintenant ça me fait chime On va devoir passer aux points faibles Bien Maintenant les enfants Pour ce qui est des points faibles Alors ça m'amuse pas trop de les énoncer comme ça Mais je suis un peu obligé Parce que vous allez être confrontés Et j'ai pas envie que vous ayez de fausses illusions Malgré tout sur ces spés là Bon premièrement Nous avons un DPS faible Comparé aux deux autres spés Bon avec le recul Je ne sais pas si le mot faible Était le mot à utiliser Mais bon On va pas se mentir Maintenant il est là Voilà Mais il est vrai qu'on a un DPS plus petit Que pour les deux autres spés Ben par exemple Pour la spé fur et concentration Si vous vous en souvenez J'étais environ à 10K8 Pour la spé d'autre J'étais pas loin des 10K5 Et ben voilà Ce sont de très bons scores Mais voilà Pour la spé carnage et combat Ça m'étonnerait que je dépasse le 10K Ou alors j'ai quand même un petit peu de chance Mais je devrais normalement être Entre 9K7 et 9K9 Alors ça parait faible Comparé aux deux autres spés Je suis d'accord Mais après tout est relatif Je veux dire Si jamais vous arrivez à sortir ces scores là Sur boss Honnêtement C'est largement suffisant Pour tout le NIM Et tout le HM du jeu Donc voilà Il ne faut pas s'inquiéter pour ça Mais quand même Je tiens à corriger un truc Qu'il est vrai que Même si le DPS est plus faible Je rappelle qu'il est plus régulier Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose Par exemple si maintenant En spé d'autre On est interrompu Et que c'est le bordel Et ben Il faut recharger les stacks De la désagrégation Il faut avoir assez de rage Pour reprendre à l'opener Et en spé fur et concentration On a un peu moins ce problème Mais le DPS chute beaucoup Quand on doit s'arrêter Et il est un peu chiant à reprendre Alors que là En spé carnage Et ben on va vite revenir Dans la moyenne Donc voilà Il est plus faible certes Mais par contre Il est beaucoup plus régulier Ce qui au final Permet de revenir à peu près au même Vous verrez bien de toute façon Deuxièmement Impossible à exécuter Si on a des problèmes de lag Alors oui Ce point est très important Je suppose que ça vous est arrivé Tous un jour ou l'autre D'avoir des problèmes de lag Et vous savez Vous balancez votre sort Puis le GCD il défile Et puis le sort ne part pas Donc si jamais un soir Vous avez des lags Et que votre ping est trop élevé Et ben ce n'est pas la peine Vous oubliez L'aspect carnage Et combat Vous prenez une autre spé Parce que déjà Ça ne pardonne pas Sur les autres spé Mais alors sur une spé Basée sur la vitesse C'est mort Je vous le dis C'est mort Et ça vous allez comprendre Pourquoi quand on parlera Des points importants Et la démonstration Mais voilà Il y a un truc Que le lag ne pardonne pas Car il y a vraiment Un truc où il faut être Très rapide d'exécution Sinon ça ne passe pas Et du coup Et ben vous avez vraiment Chuter en DPS Et ça c'est pas bon Troisièmement Rotation difficile A reprendre en main En cas de cesser De bump ou d'interruption Donc oui Ça c'est aussi un petit problème En fait en spécarnage Nous avons un proc De lancé vicieux Et il faut qu'il soit Quasiment toujours Au même endroit Si jamais il est décalé On risque d'avoir des problèmes Et de perdre en DPS Et ça c'est chiant Après j'ai trouvé Une petite combine Qui me permet De pallier à ça Mais ça ne marche pas Forcément à tous les coups Donc voilà Maintenant Je vous montrerai Plus en détail Qu'on sera dans la partie rotation Mais voilà Il faut quand même le dire Que si jamais On ne peut pas rattraper Avec ce que je vais vous montrer Là ça devient Un petit peu problématique Quatrièmement On est obligé De changer de stuff Donc oui Ça je vous en avais déjà parlé Mais vu qu'on a 3% D'alacrité passif Et bien on va devoir Changer de stuff Pour baisser l'index d'alacrité Et augmenter l'index de critique Et de maîtrise Alors En soi Le plus gros problème C'est d'avoir derrière Les pièces qui permettent De compenser Mais voilà C'est pas non plus très important Mais voilà Il vous faut quand même Les pièces et les amélios Derrière à changer Ce qui demande Un petit investissement Supplémentaire Mais sinon C'est rien de bien méchant Voilà Bon en tout cas Voilà pour les points faibles Comme on peut le voir Ils sont pas non plus énormes Mais ils peuvent vite Être contraignants Si on ne fait pas gaffe Bon bah écoutez maintenant En parlant du stuff Et bah écoutez Je vous propose Qu'on voit ça tout de suite Bon Alors les enfants Pour les stats optiques Moi j'ai celle-ci Et honnêtement On est pas loin de l'optique ultime Même s'il y a moyen Peut-être de gratter Quelques points par-ci par-là Mais moi j'ai pas envie De peaufiner jusqu'à ce niveau-là Donc je vous recommande chaudement De suivre le tableau Mais par contre Il y a un truc qui peut changer Parce que regardez Les implants Oreillettes Et sophistication Dites-vous que c'est les mêmes stats C'est juste les emplacements Qui changent Donc moi j'ai ça actuellement Mais si par exemple A la place d'une oreillette À la critée Vous avez Une oreillette critique Évidemment vous l'achetez pas Vous la mettez Seulement vous allez devoir Remplacer cette oreillette Par une sophistication À la critée Du coup ça veut dire Que vous aurez Une oreillette critique Cinq sophies De critique Et une amélio De critique Voilà Si vous mettez une oreillette Ou un implant critique Vous remplacez juste Des sophistications Et inversement C'est tout ce qu'il y a à dire Donc pour la la critée Moi je mets une oreillette Deux implants Une sophie Et trois amélios Les amélios Prenez des 236 tout de suite Comme ça vous êtes tranquille D'autant que Farms les compos Maintenant c'est assez facile Grâce à la conquête Derrière nous avons La critique Avec six sophistications Une amélioration Précision Une sophie Trois améliorations Et même si je ne l'ai pas marqué Un steam De précision De toute façon moi je travaille toujours Sur steam de précision Derrière Il nous restera Trois emplacements D'améliorations Et bah moi je préfère Mettre de la maîtrise Parce que si on met trop de critique Ça ne sert à rien Au delà de 1900 points Et vous êtes pas loin du cap Avec les stats que je vous ai mis Bah le gain Est trop Est trop nul En fait voilà Il est nul Moi je préfère mettre Un peu de maîtrise Et augmenter mon DPS brut De toute façon Vous verrez C'est relativement sympa Donc voilà Ça c'est le tableau de référence Derrière vous avez juste Peut-être inverser un ou deux trucs Selon ce que vous allez looter Donc là il y aura Un petit part de RNG Mais ne vous inquiétez pas Derrière en gros Faut que ça ressemble à ça Bon bah ça c'est bon Bah écoutez maintenant Je vais vous retrouver in-game Pour voir les points Les plus importants du jeu Allez à tout de suite Ok les enfants Maintenant on va y voir Ensemble les points Les plus importants De l'aspect carnage Et combat Alors la forme un tarou Ça il faut vraiment Être attentif là-dessus Parce qu'elle est très importante Elle va vous donner 3% d'alacrité Et quand vous faites Des attaques en mêlée Vous avez 20% de chance D'infliger 2300 points de dégâts Mais cet effet N'est disponible Que toutes les 1,5 secondes Alors la forme un tarou Est très importante Parce qu'elle va vous octroyer De divers procs Qu'on verra au fur et à mesure Elle va être boostée De différentes manières Mais ça pareil On le verra au fur et à mesure De l'arbre talent Et les 2300 points de dégâts Dit comme ça Ça n'a rien sur le papier Mais en vérité Ça fait beaucoup plus Qu'on le croit Parce que ça va vraiment Dans la continuité Faire l'équivalent D'un gros dot Et ça Ce n'est pas rien En général Quand vous analysez Votre parse Les dégâts de la forme A tarou Sont en 3ème position C'est vraiment Vous dire La puissance du truc Et les 3% d'alacrité Passif Et bien ça va vous permettre Du coup de baisser L'index d'alacrité Et d'augmenter Les autres stats Ce qui donne un truc Un truc à peu près Comme ça En somme Bien Maintenant nous avons Aussi celui-ci Qui va modifier Les effets du ravage Donc le ravage Son effet dépend de l'aspect Et bien en spec armage Et combat Ça va nous donner 30% d'alacrité Et ces 30% d'alacrité En fait ça va se représenter Sous forme de stack Comme d'habitude Donc je claque le ravage Je vais avoir 6 stacks Chaque fois que je fais Une attaque En mêlée Ou qui inflige du dégât Et bien je vais Griller un stack Et du coup Vous l'aurez compris On frôle les 50% D'alacrité Du coup on devient Une machine A tuer Parce que pendant cette phase là On a vraiment Une vitesse de frappe Impressionnante Bah regardez plutôt Voyez Là maintenant regardez bien Hop là Je fais que les massacres Pour vous montrer Et là voyez Là j'ai créé mes stacks Mais pendant cette période Vous avez vu que vraiment Ça cogne fort Et vite Donc ça en PVP C'est juste ultime Mais on reviendra dessus Un peu plus tard Il y a d'autres trucs à en dire Le massacre Point très important aussi En spec carnage Et combat Ça va remplacer C'est en fait Votre fente vicieuse Ça inflige environ 7500 points de dégâts Mais ce qui est intéressant Surtout C'est que ça déclenche A chaque fois que vous l'utilisez Une attaque de forme Ataru Mais cette attaque Par contre N'est pas dépendante Des 1,5 secondes Que vous avez là Si maintenant Vous faites 5 massacres D'affilé Et bien vous aurez 5 dégâts de forme Ataru Cumulé aux 7500 points de dégâts Donc du coup Ça fait environ 9800 Sachant que derrière Vous avez des attaques D'armes secondaires Le massacre En tout et pour tout On va dire que De base Ça fait environ 10 cas Donc voilà C'est vraiment pas dégueulasse Mais ce qui est intéressant aussi C'est que ça va nous procurer Un buff Qui dure 6 secondes Et ce buff Va nous donner 30% supplémentaire De déclencher Des attaques de forme Ataru Ce qui l'a fait passer De 20 à 50% Je vais vous montrer Regardez Là je vais utiliser du coup Le massacre Et là vous voyez J'ai le buff Et toutes les prochaines attaques En mêlée Que je vais effectuer Ont 50% de chance De déclencher Une forme Ataru A la place Des 20 pauvres pourcents Qu'on a au début Donc voilà Il est utile de vous dire Que ce buff Doit être en permanence Allumé Alors maintenant Nous avons 3 points Qui vont être liés Donc celui là Celui là Et celui là Quand on déclenche Une attaque de forme Ataru Maintenant Le crit force Ou Comment il s'appelle Le souffle dévastateur Il va avoir un proc Qui a plusieurs effets Premièrement Vous allez avoir 5% de dégâts supplémentaires Sur le prochain crit force Ou souffle dévastateur Quand vous l'utilisez Maintenant Vous allez restituer Un point de rage Mais surtout Quand il est allumé Il fait un autocrit C'est à dire que Il fera des critiques A tous les coups Donc on va voir ça Plus en détail Regardez hop Maintenant Dès que je Voilà La tarou A proc Donc ça c'est allumé Maintenant J'ai 5% De dégâts supplémentaires Ça va me restituer Un point de rage Et il a un autocrit Donc voilà Et ça Chaque fois qu'on fait Des dégâts De format tarou Donc autant vous dire Que c'est tout le temps Allumé Ce truc il est tout le temps Allumé Il n'y a pas de problème Bien Alors maintenant La férocité Concentrez vous sur ce truc Il est très important Ça va vous conférer Deux unités Et en fait Ces deux stacks Vont vous permettre Certaines attaques Donc à savoir Le souffle dévastateur L'écorchure Le lancé vicieux Le saccage Le massacre Le choc Et la volée de coup Vous aurez une perforation D'armure De 110% Là dessus Autrement dit Quand vous faites Ces attaques C'est comme si la cime N'avait plus d'armure Je vais vous montrer Regardez là Je vais déclencher Une attaque de format tarou Machin Voilà Là je vais claquer ça Je vais utiliser Le souffle dévastateur Et le lancé vicieux Vous voyez Les deux ont frappé A plus de 20k Parce que Quand je claque La férocité C'est vraiment comme si La cime N'avait plus d'armure Maintenant Si maintenant Je claque Justement Allez on va regarder ça Le souffle dévastateur 13k Et là Bon il a pas crit Mais voilà Ça aurait fait environ 12k On gagne 10k par attaque En moyenne Et c'est pas dégueulasse Par contre Il y a un truc A savoir dessus Si je l'utilise Brut Comme ça C'est à dire là Comme ça J'ai deux stacks On regarde Vous voyez J'ai vraiment deux stacks Par contre Si maintenant J'utilise La férocité Alors que le ravage Est allumé J'ai trois stacks Au lieu d'un Du coup Je pense que vous avez compris Où je veux en venir Dans la rotation Et l'opener Il y aura une période Où vous aurez trois stacks Et une autre Où vous en aurez que deux Mais il faut vraiment Penser à ça Quand vous utilisez La férocité sous ravage Vous avez Trois stacks C'est tout à ce qu'il y a A retenir là-dessus Donc c'est pas très compliqué Point suivant Celui-ci va nous permettre De réduire le CD Du cri de force Et du souffle dévastateur De trois secondes Et de réduire son coup En rage De un point Donc c'est très intéressant On prend Alors ça Ça fait exactement Le même effet Que le ravage hors vengeance Autrement dit Quand je fais une attaque De forme à ta roue Je vais faire proc Le lancer vicieux Que je pourrais utiliser Sur la cible Quel que soit Son pourcentage de santé Vraiment C'est exactement La même chose Qu'en se met vengeance Cet effet n'est disponible Que toutes les 20 secondes Souffle dévastateur Donc ça Ça va remplacer Le cri de force C'est la même chose Mais en plus puissant Il n'y a pas grand chose A en dire Alors Lorsque le ravage Est actif Le massacre Et la volée de coup Consomment un point de rage De moins Bon alors ça C'est assez intéressant Parce que du coup Le massacre Ne coûtera plus Qu'un point de rage Quand Le ravage est actif Donc je vais vous montrer Ce sera plus simple Maintenant Voilà je vais Attendez je vais juste Cumuler un peu de rage Si maintenant Voilà je suis à fond Là j'ai grillé Deux points de rage On est d'accord Maintenant je claque Le ravage Et regardez Maintenant je n'en consomme Plus qu'un Que ce soit pour le massacre Ou la volée de coup Qui est le coup en AE Du coup quand on est Multi cible Sous ravage Sous perforation d'armure C'est super intéressant Parce que Bah déjà on va Perforer La cible n'aura plus d'armure Pour la volée Bien Maintenant Augmente de 10% Les bonus de dégâts Critiques Du massacre Et du souffle dévastateur Bon Bah voilà Donc ça Le souffle dévastateur Et le massacre C'est la base de vos DPS Mais moi je trouve Que justement C'est vraiment un truc Qui manque C'est bien ça C'est que malheureusement Il n'y a que deux sorts Qui bénéficient de ça Je trouve qu'ils auraient Quand même pu faire l'effort De mettre l'écorchure Ou le lancer vicieux Ça permettrait vraiment D'égaliser le reste en DPS Mais bon Bon Bah alors maintenant Ce qu'il faut retenir C'est que L'attaque à Tarou Va nous faire proc Le cri de force Infligé de très bons dégâts Et le lancer vicieux Et que le massacre Nous donne un buff Et qu'il faut le garder En permanence Pour avoir plus de chances De déclencher la forme à Tarou Mais maintenant Le dernier point à aborder Qui est très important Là soyez très attentif Parce que c'est vraiment Assez chiant à comprendre Dans l'opener Et la rotation Vous allez voir Les sorts placés Dans ce sens là Lancer vicieux Et férocité Le but Ça va être de jouer Sur la vitesse Pour utiliser Le lancer vicieux Et la férocité Tout de suite derrière Parce que j'ai oublié de le dire Mais la férocité Est hors GCD Et si on fait ça correctement En fait Le lancer vicieux Va partir Mais pendant l'animation La férocité Va être lancée Du coup On va griller Un stack De férocité Pour perforer L'armure De la cible A 100% Pour le lancer vicieux Plutôt que de faire Férocité Et lancer vicieux Parce que si on fait ça Dans ce sens On va perdre un petit peu En vitesse d'exécution Et c'est pas intéressant Mais si maintenant On est trop lent On va faire un petit démo Ce sera plus simple Regardez Si maintenant On est trop lent Vous voyez Voilà Bah là J'ai merdé mon truc Enfin non curieusement On s'est passé Pourtant Il semblait avoir été lent Comme quoi On a quand même Une assez bonne marge Bon On va essayer De le refaire Il faut que ça propre Lancer vicieux Parce que le problème C'est que ça vient Toutes les 20 secondes Donc c'est un petit peu long Voilà C'est bon Maintenant je fais lancer vicieux Hop Et là Vous voyez Bah j'ai été trop lent Du coup J'ai J'ai merdé mon stack Et du coup Bah ça va être le massacre Qui va en bénéficier Bon C'est pas dégueulasse Mais c'est moins intéressant Tandis que si maintenant Je fais le truc très rapidement On va attendre que ça reproque Si maintenant Je fais lancer vicieux Et férocité Tout de suite derrière Vous voyez Là j'ai grillé le stack Et j'ai eu la perforation d'armure Donc il faut faire ça Dans ce sens là Parce que sinon On perd de l'APM Et du coup Du DPS Donc c'est vraiment très important Après ça n'est vraiment Pas très compliqué Il faut vraiment juste Comprendre ça De toute façon Dans la rotation Et l'Opener Ce sera de toute façon Automatique Et vraiment C'est vraiment juste ça C'est de la vitesse d'exécution Et du coup Il faut vraiment binder La férocité Parce que si vous le faites Au mouse click Et lancer vicieux derrière Vous n'y arriverez pas Vous ne serez pas assez rapide Il faut vraiment Jouer là dessus C'est très important Mais ça après Vous le comprendrez mieux Quand je ferai la rotation Et l'Opener De toute façon Je vais revenir dessus Bon bah écoutez les gars Maintenant On va voir l'Opener Et la rotation Je vous dis à tout de suite Bon Alors pour ce qui est d'ouverture Les enfants Ne vous inquiétez pas Elle n'est pas très compliquée Il y a juste deux points Assez difficiles C'est ici Et là Mais sinon Le reste ça passe crème Et avec un peu d'entraînement Vous verrez que vous le ferez Les yeux fermés Donc Avant d'engager le combat Bien sûr On utilise le rigène Pour charger les stacks De fureur Et ensuite On enchaîne Avec le saut de force Dès que le tank a lancé La fin du compte à rebours Vous sautez sur la cible Et attention Premier point difficile Il faut claquer Pendant l'allumination Du saut de force C'est à dire Pendant que vous vous précipitez Sur la cible Donc La soif de sang Frénésie Dopant si vous en avez Et ravage Donc ça c'est le cas Où vous devez claquer Les BL tout de suite Évidemment Sinon Vous claquez juste Le dopant Et le ravage Ensuite Vous enchaînez Avec deux massacres Un assaut martyrisant Double lancé de sabre Et attention Avec le double lancé de sabre Je rappelle Qu'il faut instantanément Derrière Balancer la férocité Au pire Si vous n'êtes pas sûr Vous balancez Férocité Double lancé de sabre Mais peu importe Les deux doivent quasiment Se faire en même temps Car la férocité Je le rappelle Est hors GCD Donc vous n'avez pas d'excuse Voilà Il faut être très rapide Sinon vous allez décaler Pour le lancer vicieux Férocité Et ça il ne faut absolument pas Ensuite On a claqué la férocité Donc je rappelle Que derrière Nous allons avoir Trois stacks Vu qu'on est sous ravage Qui vont nous permettre De perforer l'armure Des trois prochaines attaques A savoir le saccage Le souffle dévastateur Et l'écorchure Donc là déjà Vous allez voir Que votre DPS Vous allez avoir Une ouverture Relativement violente Surtout si vous faites Du crit Mais normalement Là vous avez L'autocrit Grâce au saut de force Et là vous aurez L'autocrit Du bonus 7 Via le saccage Donc vous allez voir Ça fait bobo Ensuite On enchaîne Avec deux massacres Là vu qu'on a eu Un gros gain Dans la critée Via le ravage L'assaut martyrisant Va repop tout de suite Derrière les deux massacres Et là La petite phase Critique dont je vous ai parlé Vous balancez Le lancer vicieux Et instantanément Derrière la férocité Si vous avez été Assez rapide ici Normalement Elle sera largement repop Vous n'avez pas de soucis Par contre Quand vous arrivez Au lancer vicieux Vous voyez Par exemple Qu'on est à 0,5 secondes Vous attendez Un tout petit peu Et seulement ensuite Vous exécutez Ce combo Parce que si vous le foirez Vous allez perdre en DPS Et ça Il ne faut pas Ensuite Souffle dévastateur Massacre Massacre Et un coup blanc Voilà C'est tout L'ouverture Comme vous pouvez le voir Est assez simple Il n'y a pas de problème Pour l'exécuter Comme je dis Le plus dur Ça va être d'exécuter ça Très rapidement Mais après Si vous faites des binds Il n'y a pas de raison Vous allez au clic sourire Mais bon Comme je dis Ça ne s'est pas recommandé Il faut vraiment Être très rapide En tout cas Voilà pour l'opener Donc je crois Qu'il n'y a pas grand chose D'autre à en dire On a vu les points Les plus importants avant Donc vous comprenez Maintenant la mécanique Et voilà C'est juste des bêtes sort à suivre Comme dit Voilà vous suivez juste cette ligne Il y a juste devant Le double lancer de sabre Et Le lancer vicieux Où il faut lancer Instantanément Derrière hors GCD La férocité Le reste C'est juste de la vitesse d'exécution Et normalement Il ne devrait y avoir Aucun problème Allez maintenant Voyons voir la rotation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon voilà les enfants La rotation que j'utilise actuellement Et que je trouve vraiment très efficace Et pour une rotation fixe Honnêtement Elle donne vraiment De très bons résultats De toute façon Je pense quand même Vous avoir montré Par A plus B Jusqu'à maintenant Que les rotations Que je vous ai présentées Ne sont pas dégueulasses C'est peut-être pas les meilleures Mais elles sont largement suffisantes Pour faire du nîmes Mais avant de parler de la rotation Je vais vous expliquer Où claquer la BL De manière intelligente Parce que ça Je crois que j'ai oublié Et de le faire Pour la spédote Alors Pour faire Claquer la BL Intelligemment On va dire Vous avez fait votre opener Mais le raid leader Vous a dit Gardez les BL Pour plus tard Donc vous avez fait l'opener Vous avez enchaîné Avec la rotation Deux trois fois On va dire Voilà vous avez Trois minutes de combat Et d'un coup Le raid leader vous dit Attention préparez vous A claquer vos BL Donc là Il ne va pas falloir Le faire n'importe où Je vais vous expliquer pourquoi Le meilleur endroit C'est juste ici Donc voilà Vous finissez bien Votre rotation Dès que vous avez fait Le coup blanc Le ravage est pop Mais vous ne l'allumez pas Enfin vous ne l'activez pas Derrière vous claquez Soif de sang Frénésie Ravage Donc bien sûr Il faut que votre frénésie Soif de sang Très important Sinon Vous allez être vraiment Très très emmerdé Et ça Il ne faut absolument pas Donc c'est très simple Vous finissez vraiment La rotation Ensuite Soif de sang Frénésie Ravage Et vous continuez Enchaîner Comme ça C'est tout Il n'y a rien de compliqué Maintenant Pour la rotation En elle même Donc vous avez fait Votre opener Et là Vous arrivez Donc du coup Dans la rotation Donc tout de suite Dès que le ravage s'allume Vous claquez De massacre Et attention Là je vous rappelle Qu'on est sous l'effet du ravage Donc on gagne 30% d'alak Et à ce niveau là Il faut être très rapide Et que les coups En rage du massacre Vont coûter moins cher Donc voilà Si vous commencez la rotation C'est super important D'être sous ravage Parce que sinon Vous n'avez pas assez de rage Pour claquer ceux là Et du coup Ben c'est pas bon De toute façon Si tout est décalé C'est foutu Il faudra reprendre Un autre endroit Je vous montrerai après Donc deux massacres Assaut Donc coup blanc Assaut martyrisant Double lancer de sabre Férocité derrière Et attention Pareil Tout de suite En instantané Là c'est pas On envoie le double lancer de sabre On appuie sur le La férocité Non non C'est vraiment Double lancer de sabre Férocité instantanément derrière Très important Donc vu qu'on est sous férocité Et sous ravage Du coup on a trois stacks De férocité Donc ça veut dire que le saccage Le souffle dévastateur Et l'écorchure Soit vos plus gros coups Vont être sous débuff d'armure Donc voilà Inutile de vous dire Que pendant cette période là Vous allez piquer un petit peu Derrière on claque De massacre Un assaut martyrisant Là lancer vicieux Férocité Je vous rappelle le combo De toute façon Vous le verrez pendant la démonstration Souffle dévastateur De massacre Et un coup blanc Voilà C'est tout La principale difficulté C'est rapide quand on exécute Ici Et le double lancé Sable férocité Et lancer vicieux Férocité Voilà C'est vraiment tout C'est juste la petite difficulté A introduire Mais une fois que vous avez Le timing dans les doigts Honnêtement Vous n'aurez plus de problème Ça passera crème Maintenant Où reprendre la rotation Si jamais On est coupé On va dire que Je sais pas On va dire qu'on s'est interrompu Par exemple Ici par exemple Ou même là On s'en fout Déjà il faut regarder Les stacks de fureurs Que vous avez sur vous On vous dit Stop DPS Où il faut bien se déplacer J'ai calculé A cause du proc Du lancé vicieux Qui fout vite la merde En fait Et bien Le meilleur endroit Pour reprendre la rotation C'est juste ici Donc si maintenant La cible est loin Vous manquez un petit peu de rage Peu importe Vous faites un saut de force Vous faites un massacre Ce qui aura pour conséquence De faire reproc Le lancé vicieux Et du coup Qui ne soit plus décalé A ce martyrisant Férocité Lancé vicieux Là on change rien Et vous finissez la rotation Par contre Si derrière Vous n'avez pas assez de fureur Pour enchaîner Soit vous claquez la frénésie Si elle est pop Soit vous mettez Quelques coups Enfin Quelques massacres supplémentaires Histoire de gérer La fureur Qui manque Et ça C'est juste ça Qui peut vous poser problème Donc c'est pour ça Mais en théorie Si vous claquez la BL A l'opener Et que vous devez faire Attention Et stopper le DPS Et que la frénésie est pop Voilà vous emmerdez pas Vous faites Massacre Assaut martyrisant Lancé vicieux Férocité Souffle dévastateur De massacre Coup blanc Frénésie Ravage Si jamais il n'est pas pop Et vous enchaînez Voilà Donc voilà Après ça Comme dit C'est la petite difficulté Mais voilà Comme dit Faites très attention Au ravage Il est vraiment très important Pour permettre de lancer Ces deux massacres Et surtout pour gagner En vitesse d'exécution Bon bah voilà Donc ça c'était pour la rotation Comme vous pouvez voir Elle est vraiment pas compliquée Et bah écoutez Moi je vous propose Qu'on se foute sur poteau Histoire de voir tout ça Plus en détail Bon les enfants Avant d'attaquer la démonstration On va se faire un petit récap Assez rapide Donc nous avons notre opener Du massacre Jusqu'à cet assaut Et du ravage Jusqu'à cet assaut là Nous avons la rotation Donc la rotation S'enchaîne comme elle est là Donc rien de bien compliqué Par contre vous pouvez voir Effectivement l'absence A l'opener Du saut de force Des buff Et du ravage Comme pour la spanillation Je n'avais tout simplement Pas assez de place Maintenant je le répète Mais la principale difficulté De cette rotation C'est juste de la vitesse Donc à savoir Quand on claque le ravage Il faut vraiment être très rapide Et enchaîner Sans temps mort On n'a vraiment pas le temps De l'ambiner Et pareil si vous avez des lags Ce n'est pas la peine Et la deuxième difficulté C'est vraiment le lancer vicieux Et la férocité Mais si vous claquez bien La férocité Avant le sort précédent C'est à dire là par exemple Avant le double lancer de sabre Et ici aussi Et bien elle sera largement repop Ici par contre Si maintenant vous faites Double lancer de sabre Et férocité derrière Là par contre Vous allez avoir un décalage Et là ça peut foutre le bordel Ce qui n'est pas le but Donc pour les stats Je vous rappelle Qu'elles changent Comparées aux deux autres spé Vu qu'on a de la crité passif Donc voilà ce que ça donne chez moi Tout bêtement Donc là je suis à 3 points près Du cap à l'acte Donc je ne peux pas faire plus proche En tout cas pour le moment Et ça me convient Donc on va partir sur 1,5 million Donc moi j'évalue mon DPS Entre 9K7 et 9K9 Donc c'est la moyenne que je fais en général Il m'est arrivé de faire plus Mais bon Après c'est avec un petit peu de bol Ça dépendra du taux de crit Et de tout le bordel qui va avec Bref Allez c'est parti Voilà Allez hop c'est bon On enchaîne Là voilà J'ai claqué mon ravage Mes BL Tout le bordel Donc là on enchaîne On n'a pas le temps de l'ambiner Donc là attention Petite phase critique Dans ces vicieux Voilà il est passé Parfait Donc comme vous pouvez voir L'opener est assez violent Là le taux de crit est assez moyen Donc du coup l'opener Il n'est pas si puissant que ça Oula ouais le taux de crit là Il faut que ça remonte Sinon on va perdre beaucoup de DPS Là hop voilà Lancer vicieux Férocité passé Oula par contre là Il va falloir que je fasse gaffe Parce que Le lancer vicieux Arpop très tôt Donc ça c'est aussi la petite difficulté J'ai oublié de le préciser Mais là il faut A ce niveau là Il faut aller très très vite Et ensuite le lancer Parce que sinon le lancer vicieux Vous allez le fail Sur le proc Ouh putain là Il était limite Voilà Ensuite il va se repositionner Juste comme il faut Ne vous inquiétez pas C'est juste cette phase Où il faut vraiment être encore plus rapide Que d'habitude Et ensuite c'est bon On peut souffler un petit peu Bon Ne vous inquiétez pas Pour le DPS Il va remonter C'est juste que là On est un petit peu Dans une phase Où il faut aussi De stabiliser le truc Bon Pas mal Donc là On est pas trop mal Pour le moment J'ai un bon taux de crit Et pourtant Le DPS C'est pas si élevé A mon avis C'est pas les bons trucs Qui critiquent On verra bien Sur le résultat final Donc là Ça se passe pas trop mal Pas de problème de rage L'ancer vicieux Ils passent tous nickel chrome Là Hop ravage Phase de rapidité Là j'ai l'autocrit Qui repop Donc là Je vais avoir Un petit gain de DPS Parfait Et là On va finir Sur une bonne note Bon Bon Voyons voir tout ça Bon Bah écoutez Ça m'a pas l'air Trop mal Bien que j'avoue Faut être un petit peu déçu Rapport au taux de crit J'espérais un petit peu plus Bon On va analyser Les parts Parce que bon Le taux de crit Est élevé Mais ça veut pas dire Que j'ai forcément Les bons trucs Au bon endroit Voyons voir Bon Après ça reste correct Pour une spé carnage Bon Bah ça c'est bon 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 la forme à tarou A eu un taux de crit Plutôt sympa Ça c'est bon Ok Le saccage Bon Bon à la limite Si c'est pas L'assaut Oui bon Le coup blanc Franchement ça J'en ai strictement rien à foutre Que c'est un gros taux de crit L'écorchure Assaut martyrisant Pareil Ah voilà C'est un peu ça Le lancer vicieux Et le massacre On pas eu Forcément Un bon taux de crit Ça c'est C'est dommage Parce que là Si maintenant J'avais dépassé le 40% A la place Par exemple De l'assaut Et l'assaut martyrisant Et bien J'aurais pu dépasser le 10k Sans problème Ça s'est joué vraiment Un peu là Vous voyez C'est juste les 3-4% Qui manquent D'habitude J'ai plutôt une moyenne De 40% Sur le massacre Et pareil Pour le lancer vicieux Bon là J'ai eu un petit peu moins Et d'habitude C'est vrai que c'est de la critique Il y a eu une petite inversion Mais pourtant Le DPS n'est pas dégueu Maintenant On va comparer ça Aux autres Pars Alors voyons voir Maintenant Carnage 2m15 On va regarder Les meilleurs pars Donc là 10k100 Pour un taux de crit De 45 Maintenant Regardons aussi Où est-ce qu'il a eu Ses bons crit Lui Pourcentage de crit Voilà Ah oui Regardez Lancer vicieux 72 Ça aide Double lancer de sable 60 Donc je crois que là J'ai eu un peu mieux Ecorchure 53 Attendez On va mettre le tableau Pour comparer Ouais effectivement Ah ouais Il a eu beau Il a eu de bien Meilleurs taux de crit Que moi A certains endroits Massacre 45% Donc voilà Après par contre Tout ce qui est Asso martyrisant Asso truc Il a eu moins Mais comme dit Par contre Il a pas eu Beaucoup de crit Sur la forme A tarot Après voilà C'est Comme dit Le fait d'avoir Un bon taux de crit Sur le lancer Vicieux Alors qu'il en a Lancé 18 Ben ça joue Mine de rien C'est Ça joue 72% de crit C'est vraiment énorme Maintenant Regardons pour le 2 millions 5 Attendez Je vais essayer D'uploader Celui-là Pour voir Où ça me situe Même si c'est pas Mon meilleur part Je les ai pas Tous uploadés Donc on va voir Ça Ok Allez 1 millions 5 C'est juste Pour se faire Une idée Après je suppose Que c'est quand même Plus haut Et je suis Où là Euh ouais Attendez Si j'oublie De mettre le nom De l'aspect Ça va pas le faire Evidemment Est-ce que Ah bah non Ça c'est un ancien Parse Bon bah écoutez C'est pas grave On va regarder 1350 Donc là C'est pareil Il a un très bon APM Après lui Il a dû utiliser La technique du vaniche Et des trucs comme ça Et si on regarde Son taux de crit Qui est bien élevé Mais ça dépend Où ça crit Ah bah là Regardez Pareil 75% de crit Sur le lancer vicieux Écorsure 70 Voilà Je veux dire Moi si on regarde Bon l'écorsure A la limite Non C'est nul Mais bon Ouais Vous voyez Que en fait Ça va dépendre D'où Si les bons trucs Vont crit Evidemment Si le coup blanc Et la forme à tarou Et la saum artérisant C'est ce qui fait Le plus de crit C'est moins intéressant C'est moins intéressant Que l'écorchure Le saccage Le lancer vicieux Et le massacre Bien évidemment Mais bon Comme vous pouvez le voir Malgré tout J'ai quand même eu Un score Que je qualifierais De correct Pour un taux de crit équivalent En tout cas Je vais pas en rougir Si maintenant je compare A un autre On va prendre celui-là Par exemple Voilà je veux dire Je sais pas On va dire que c'est Vraiment pas mal Rapport aux choses Qui ont crit Donc voilà En tout cas C'était l'aspect carnage Comme vous pouvez le voir Ce n'est pas si compliqué Que ça Une fois qu'on a vraiment Compris la mécanique Ça passe crème Et c'est une spé Qui est vraiment Très amusante à jouer Moi je dois d'ailleurs Dire que depuis Que j'ai travaillé Cette vidéo Honnêtement Il m'est arrivé De le sortir en bosse Et j'ai eu des résultats Plus que correct Et franchement Je me suis bien amusé J'ai vraiment Plus envie de jouer L'aspect carnage Alors bien sûr Elle dépèse moins Que les autres Mais c'est pas grave Après tout Si vous faites ça 9K9 sur boss Honnêtement C'est déjà très bien Sachant qu'après Il y a aussi Des petites possibilités Pour gratter un petit peu En DPS C'est à dire que Si maintenant Vous claquez Vous prenez des dégâts Réguliers Vous mettez le camouflage De souffrance Avec le point Qui vous donne des points de rage Et bien il y a des endroits Où vous pourrez supprimer Des coups blancs Par exemple ici Ce coup blanc Vous pourrez le supprimer Et ici aussi Ici derrière Vous prenez des petits CC Qui vont pas être emmerdants Comme un bump ou autre Vous allez gagner des points de rage Et du coup Vous pouvez supprimer Des coups blancs Et gratter un petit peu Voilà c'est des petits trucs Comme ça C'est une spé Qui a plein de possibilités Mais malheureusement Il lui manque un petit quelque chose Pour que ce soit Bien plus puissant Moi je pensais par exemple A mettre 10% de dégâts critiques Sur le lancé vicieux Vous rajoutez ça Et je pense que C'est le truc Qui suffirait A lui permettre D'égaliser Le DPS Les deux autres spé Bon en tout cas Les gars Voilà maintenant C'est terminé pour le maraudeur Donc si je devais faire une conclusion Le maraudeur Est pour moi de loin La meilleure classe Au niveau du cac Que ce soit Par ses multiples cc Sa possibilité de survivre Ses buffs de groupe Sa polyvalence En matière de spé C'est une classe Qui est très dynamique Et vraiment très fun à jouer Moi je lui mets Un 9 sur 10 Je la recommande Vraiment Elle est super puissante Et vraiment Vous n'allez pas Vous ennuyer avec Après voilà Comme dit Des fois La petite difficulté Ca va être De savoir gérer Les déplacements Les cc Les éventuels emmerdements Que vous pouvez avoir Sur certains boss Mais il n'y a rien à surmontable C'est qu'une question d'entraînement Donc entraînez vous bien Sur le poteau Avec les rotations Et les conseils Que je vous ai donné Et nous On va se retrouver Très prochainement Je vais attaquer D'ailleurs L'assassin Ensuite on fera Le mercenaire Le sorcier Et par contre Je ne peux pas faire De promesse Concernant le L'agent secret Et le spécialiste Parce que honnêtement J'arrive vraiment pas A accrocher ces classes Et même si j'ai des scores Un peu près convenables Avec le truc Franchement je vous le dis J'ai pas trop envie Enfin bon Je vous tiendrai au courant Pour ça Moi je vous dis A très bien